Plus je voyais cette femme, plus elle m'enchantait. Elle était belle à ravir. Sa maigrand même était une grâce. J'étais en contemplation et ce qui se passait en moi, j'aurais peine à l'expliquer. J'étais plein d'indulgence pour sa vie, plein d'admiration pour sa beauté. Cette preuve de désintéressement qu'elle donnait, n'acceptant pas un homme jeune, élégant et riche, tout prêt à se ruiner pour elle, excusait à mes yeux toutes ses fautes passées. Il y avait dans cette femme quelque chose comme de la candeur. Et on voyait qu'elle en était encore à la virginité du vice. Sa marche assurée, sa taille souple, ses narines roses et ouvertes, ses grands yeux légèrement encerclés de bleu. Dénotez une de ces natures ardentes qui laissent échapper à un parfum de volupté. Comme ces flacons d'Orient qui, si bien fermés, laissent échapper le parfum de la liqueur qu'il renferme. Enfin, soit nature, soit conséquence de son état maladif, passait de temps en temps dans les yeux de cette femme des éclairs de désir dont l'expansion eût été une révélation du ciel pour celui que l'ait aimé. Mais ce qui avait aimé Marguerite ne se comptait plus. Et ce qu'elle avait aimé ne se comptait pas encore. Bref. On voyait dans cette fille, la vierge qui n'a rien eu fait de courtisane. Et la courtisane qui n'a rien eu fait de la vierge la plus amoureuse et la plus pure. Il y avait encore chez cette fille de la fierté et de l'indépendance. De sentiments qui, blessés, sont capables de faire ce que fait la pudeur. Moi, je ne disais rien. Mon âme semblait être passée toute dans mon cœur. Et mon cœur dans mes yeux. J'aime beaucoup très les contrôles. Mon âme plaît. Mon âme puissance. Sous-titrage ST' 501